Nous sommes certains et nous sommes conscients que nous sommes seuls, que nous résistons à cette menace et à cet ennemi. Nous ne vous demandons pas des hommes, des soldats, mais nous avons des besoins. Notre armée a des besoins. Nous avons besoin de combustible. Peut-être vous pourrez transmettre à vos gouvernements. Nous avons besoin de combustible pour nos véhicules militaires. Nous avons besoin des éléments pour le sang, pour fabriquer les plaquettes. Et je voudrais vous demander également de transmettre à vos gouvernements nos exigences. Nous demandons de faire des déclarations résolues pour soutenir l'Ukraine et condamner les actions criminelles de la Fédération de Russie. Pardonnez-moi, mais en ce moment même, on bombarde, on faisait balistique la capitale de l'Ukraine. N'est-ce pas un acte de terrorisme du point de vue juridique ? L'Europe doit enfin se débarrasser de la dépendance énergétique de la Russie. C'est une question très importante quand on ne peut pas dépendre d'un pays avec de telles intentions. bloquer dans vos pays les chaînes de télévision russes, car ces chaînes non seulement défigurent l'information, mais influencent vos citoyens et zombifient vos citoyens comme ils zombifient leur propre peuple. Je l'ai sans tarder tous les comptes bancaires des responsables russes, des oligarques ou des membres des milieux des affaires proches du pouvoir et de leurs membres de famille. Bloquer le plus vite possible les intérêts russes dans vos pays. Nous demandons et nous estimons qu'il est temps de faire partir, d'expulser les ambassadeurs russes de vos pays. De donner à l'Ukraine tous les moyens de défense et toute autre aide jusqu'à l'introduction des contingents militaires pour contenir l'agresseur.